bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous présenter immersive reader qui est un outil gratuit d'intelligence artificielle permettant de lire un texte à voix haute ce qui en fait un outil universel pour les besoins de tous les utilisateurs alors le principe est très simple on sélectionne un texte et la lecture vocale de ce dernier commence et on voit la progression au fur et à mesure puisque la ligne qui est lu et surligné en bleu et le mot qui est prononcé est également surligné cette fois ci en jaune et on peut donc suivre assez facilement la lecture que ce soit avec un support visuel ou sans si on utilise un mode particulier que l'on appelle full immersive sur une page web cela permet de simplifier l'affichage de cette page par l'élimination des contenus distractifs afin de se concentrer uniquement sur le contenu textuel principal dans les menus spécifiques de contrôle d'affichage du mode full immersive il est possible de faire varier la taille du texte son espacement à la fois entre les lignes et les lettres et même de choisir le thème de pages avec un contraste plus ou moins élevé on peut également dans les préférences de lecture activer l'option concentration sur la ligne pour faciliter la lecture par une mise en surbrillance de une 3 ou 5 lignes enfin dans le menu outils de grammaire on a la possibilité de faire apparaître les syllabes ou bien d'identifier certains constituants grammaticaux comme des verbes les adjectifs adverbes etc ceci est actionnable par des boutons bascule et monsieur reader utilise donc des techniques éprouvées pour améliorer à la fois la compréhension écrite l'apprentissage des langues et le décodage pour des lecteurs dyslexique cet outil existe sous deux formes principales d'une part sous forme intégrée aux produits microsoft notamment dans le nouveau navigateur microsoft edge sur windows 10 dans les applications microsoft comme one note teams et word il ya également d'autres applications qui apparaissent sur l'écran d'autre part sous forme d'extension pour le navigateur google chrome c'est d'ailleurs cette extension qui sera utilisée sur les chromebooks ou sur les ordinateurs n'ayant pas le système d'exploitation windows 10 pour l'utilisation sur le web par exemple alors cette extension a été créée par un développeur qui n'appartient pas à microsoft sur son temps personnel il n'y a donc aucune affiliation à une entreprise ce n'est donc pas approuvé officiellement par microsoft mais cela fonctionne en utilisant l'api et monsieur reader sur une licence et maïti cet api a été publié en open source par microsoft le code va traiter le contenu html d'une page ou d'une portion de page ou du contenu d'un document microsoft online il n'y a donc pas de collecte de données personnelles aucune autorisation n'est nécessaire et par conséquent il n'y a pas de problème rgpd en particulier il n'y aura pas d'inscription à faire dans le registre des traitements ce qui est appréciable notamment dans le contexte scolaire je vais vous présenter maintenant quelques exemples d'utilisation de ce lecteur vocal tout d'abord dans la forme intégrée au navigateur microsoft edge sous windows 10 donc on prend un exemple de message dans la messagerie de l'ent mon bureau numérique on sélectionne le texte à lire on fait un clic droit et on choisit lire la sélection à haute voix chers parents le président de la république a annoncé le retour de tous les élèves au collège à compter du lundi 22 juin en haut de l'écran on a donc un outil de contrôle un bouton de contrôle qui nous permet d'arrêter ou de continuer la lecture à voix haute lundi 22 juin le retour en classe n'était pas obligatoire depuis le 2 juin il le redeviendra donc lundi pendant la lecture il est possible de sauter au paragraphe suivant ou de revenir au paragraphe précédent lundi la plupart des enseignants seront d'ailleurs présents pour assurer leur cours un autre exemple maintenant dans le contenu de séance du cahier texte donc on surligne clé droit lire la sélection objectif faire le point sur le programme rappel des connaissances essentielles étudiées cette année et les chapitres laissés de côté qui pourront être étudiés en troisième fin du cycle 4 on peut également utiliser cet outil dans le classeur pédagogique par exemple sur une activité et on peut ainsi suivre la lecture vocale des consignes d'un travail par exemple le lecteur vocal peut également être utilisé dans google classroom par exemple dans pour pouvoir lire le contenu des consignes d'un devoir à partir des ressources fournis tu devras expliquer deux mots de vocabulaire au choix parmi sept en les illustrant avec des exemples on peut également avec le bouton droit de la souris choisir le mode de lecture full immersive où seul le texte sélectionné apparaît à l'écran pour pouvoir se concentrer sur cet aspect et éviter les contenus distractifs à partir des ressources fournis tu devras expliquer deux mots de vocabulaire au choix parmi sept en les illustrant avec des exemples alors il ya d'autres options également dans ce mode full immersive qu'on va voir dans quelques instants sur certains sites dans la barre d'adresse de l'u al de la page vous verrez également ici un petit symbole ouvrir le lecteur immersive donc en cliquant dessus on va voir donc une simplification de la page qui va se concentrer sur le contenu textuel et il va y avoir donc des contrôles supplémentaires ici que l'on va pouvoir appliquer à cette page alors la barre contenant ces menus là et bien peut apparaître ou disparaître au bout de quelques secondes comme ici on peut la faire réapparaître donc en ramenant le pointeur de la souris vers le haut de la page où on peut ici l'épinglé de façon à ce que cette barre d'outils ne disparaisse pas à la consultation de la page on peut bien sûr continuer à lire le texte à voix haute comme tout à l'heure alors ce qui est intéressant dans cette barre ici d'url c'est que ce petit contrôle pour ouvrir le lecteur immersif est un système on off c'est à dire que si vous cliquez sur cette icône bien vous récupérez l'affichage normal de la page alors ce qui est intéressant également avec cet outil là c'est que la langue va s'adapter au contenu de la page ici on a donc une version anglaise on peut déterminer donc la lecture à voix haute de cette page flipgrid gdpr compliance not yet this is a relatively frequent asked question since a year on twitter but for now we did not get a convincing answer rappelons qu'il est possible de choisir des options de voix avec notamment un curseur qui permet de spécifier la vitesse de la voix ou éventuellement de changer de voix pour une voix féminine par exemple on continue la lecture il est également possible de choisir des préférences de texte on peut donc agir comme je l'ai dit sur la taille du texte ou éventuellement sur l'espacement avec ce petit bouton bascule ici et puis pourquoi pas changer le thème de la page pour essayer de prendre un contraste qui vous convient le mieux par rapport aux différentes possibilités dans les préférences de lecture on peut avoir une lecture concentrée sur une plusieurs lignes pour cela il faut activer donc le bouton bascule et ici on a une activation donc une concentration plutôt de la lecture sur 3 lignes ça peut se faire sur une ligne ou voir 5 lignes enfin les outils de grammaire permettent de décomposer les mots en syllabes et puis éventuellement d'afficher certains constituants grammaticaux comme les verbes par exemple les adjectifs on peut également afficher les étiquettes pour indiquer donc de quelle nature grammaticale sont ces différents mots et reprendre ainsi la lecture Flipgrid GDPR Compliance ? Not yet Concernant les Chromebooks ou les ordinateurs qui ne sont pas sous Windows 10 il faudra installer l'extension Immersive Reader depuis le Chrome Web Store voilà ici dans mon navigateur Google Chrome cette extension est déjà installée et on peut l'utiliser sur les sites que l'on souhaite Voici un exemple sur Wikipédia on peut utiliser l'icône Read Text on this page qui est donc l'icône associée à cette extension Google Chrome et en cliquant sur cette icône en fait on va avoir un petit avertissement pour indiquer comment l'utiliser donc il faut sélectionner en fait un texte on ne peut pas l'utiliser de manière directe comme dans la forme qui est intégrée directement au navigateur Microsoft Edge donc on revient sur la page On sélectionne le texte que l'on souhaite lire par la lecture vocale et ensuite on clique sur le menu Have me read this et là on peut commencer la lecture Space Exploration Technologies Corp. Trading as SpaceX is an American Aerospace Manufacturer Donc là il faut absolument passer d'abord par la sélection de texte donc contrairement à la version intégrée de Microsoft Edge il n'y a pas de possibilité de lire une page web complète sans sélectionner du texte Ensuite comme nous sommes en Full Immersive nous avons les mêmes possibilités que dans la version intégrée de Microsoft c'est à dire au niveau de la taille du texte au niveau des options grammaticales et au niveau des préférences de lecture notamment sur le focus des lignes Alors on a quelques options particulières supplémentaires ici notamment un imagier on va voir à quoi ça sert dans quelques instants et puis la possibilité d'avoir une traduction de la page soit une traduction par mot soit une traduction du document complet donc je vais utiliser en fait les deux ici pour vous montrer le fonctionnement et donc en cliquant sur la lecture ici nous avons donc une version maintenant qui est française et la lecture va démarrer en français Space Exploration Technologies Corporation sous le nom de SpaceX est une société américaine de service de transport spatial et de transport spatial dans le site Voilà Alors on peut repartir sur l'original en cliquant ici en haut de l'écran sur original et ce qui est intéressant parce que nous avons l'option ici de la traduction par mot qui est activée et bien on va pouvoir tout simplement cliquer sur un des mots et vous avez donc ici la définition donc plutôt la prononciation donc à la fois en anglais manufacturer et puis en français service avec la traduction dans certains cas certains mots sont également disponibles avec une traduction plus un petit pictogramme ou un dessin qui aide à la compréhension donc c'est le cas sur certains certains mots pas tous évidemment il suffit de cliquer dessus pour voir si on a la possibilité d'avoir donc cette traduction ou plutôt cette illustration c'est pour cela qu'on a activé l'imagier tout à l'heure voilà ici si on désactive l'imagier on n'aura pas les petites images par exemple ici sur rocket fusée donc on aura rocket rocket et puis la traduction française fusée donc on a tout un ensemble ici d'éléments d'intelligence artificielle qui permettent d'aider à la compréhension de texte et puis développer notamment l'apprentissage de langue alors comme pour la version intégrée à microsoft edge on peut accéder ici en bas de l'écran aux options de voix où là on va pouvoir paramétrer la vitesse de la voix et sélectionner ici si on a on veut préférer une voix masculine ou une voix féminine bon mais à part cela on ne peut pas choisir la voix comme c'était le cas avec la version intégrée dans microsoft edge enfin je vous montre aussi ici l'intégration de immersive reader dans web par exemple ici word online donc on a un document ouvert et on va dans le menu affichage pour faire apparaître le bouton lecteur immersif donc là ça revient à ce que nous avons vu tout à l'heure au niveau de l'extension pour google chrome c'est exactement la même interface outil de lecture vocale immersive reader le lecteur immersive reader de microsoft est un outil gratuit qui lit principalement un texte à voix haute alors c'est intégré également dans d'autres applications microsoft comme one note par exemple outils et y compris les applications de bureau pas seulement les versions online alors c'est un outil très pratique qui rendra de nombreux services mais il faut savoir aussi qu'il existe certaines limitations notamment il ne lit ni les images ni les pdf donc il faut utiliser en fait un logiciel de reconnaissance de caractère pour pouvoir par exemple le traduire sous forme de texte et qu'il puisse être lu ensuite alors il y a un outil spécifique qui existe dans what note si vous utilisez google drive vous pouvez aussi utiliser une fonctionnalité d'OCR donc en ouvrant l'image ou le pdf avec google docs alors parfois en perdant un petit peu au niveau de la structure de la page mais au niveau du contenu du texte vous devriez pouvoir retrouver l'intégralité du contenu et puis ce qu'il faut savoir aussi concernant google docs c'est que immersive reader ne fonctionne pas avec le traitement de texte google docs il existe pour cela une alternative qui consiste à d'abord publier le document sur le web en le rendant accessible donc à tous et une fois qu'il est publié sur le web avec le lien correspondant et bien dans un simple navigateur quel qu'il soit donc microsoft edge par exemple avec immersive reader d'intégrer ou alors avec l'extension use immersive reader for website de google chrome et bien là vous pourrez accéder au contenu de ce document voilà j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un petit peu les possibilités de cet outil qui sera certainement utilisé dans l'éducation parce que je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui auront besoin de ces outils là mais évidemment ça ne s'adresse pas spécifiquement à une catégorie d'élèves même si ça facilite pour les lecteurs dyslexiques ça peut être utile également pour d'autres utilisations à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501